Mes chers étudiants, salam alaykoum. Je reprends mes vidéos, et spécialement les étudiants dira-hommes à l'examen. Donc, mes minutes, je vais vous montrer la vidéo, spécialement les premières années dira-hommes à l'université. Alors, j'ai choisi l'examen. Déjà, j'ai choisi tous les étudiants dira-hommes à l'examen. C'est surtout beaucoup plus sur comment étudier, la continuité, la dérivabilité des fonctions. Alors, j'ai choisi l'examen à l'aise parce que l'examen, il a une fraction, comme je l'ai vu. C'est une fonction quotient, x sur 1 plus la valeur absolue de x. Ou, j'ai choisi l'examen, il y a une valeur absolue. Et, plus particulièrement, il y a une valeur absolue où il y a une question de continuité, la dérivabilité, etc. Alors, avant de commencer les questions, bien sûr, la première question, je vais vous montrer que si vous avez une dérivabilité des fonctions, je vais vous montrer un petit résumé sur la dérivabilité. En suite, je vais appliquer un résumé sur la question. Alors, avant de vous montrer un résumé sur la dérivabilité, je vais vous montrer qu'il y a une valeur absolue. Et, il y a une première chose qui est quelles sont les fonctions qui vont y avoir deux fonctions. Qui vont y avoir une fonction qui va avoir deux fonctions parce qu'ils ont deux fonctions. Donc, cette fonction est la fonction qui va avoir un x. Ça veut dire, 1 plus x ici, x ici est supérieur à zéro. Donc, x sur m au x ici, x ici est inférieur à 0. Ça paraît, parce qu'il y a une valeur absolue. Nous avons deux bonnes. C'est la première chose que nous avons fait. Dans ce cas, nous avons montré que f est dérivable. Pour déterminer la dérivabilité au point x0, nous avons la définition. Nous avons trouvé la limite quand x tendre x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0, cette limite n'existe plus l'infini ou moins l'infini. Dans ce cas, nous avons la définition de la dérivabilité au point x0. Si vous voulez que vous souhaitez dérivabilité à gauche, il suffit de voir que la dérivabilité est à gauche. C'est la définition de la dérivabilité. Je vais appeler que c'est le résumé sur la question 3. Donc, la première question montre que f est dérivable. Nous avons la fonction de la dérivabilité. Nous avons x différent de 0 et nous avons x égale à 0. Donc, nous avons x différent de 0. La fonction de la dérivabilité est à la dérivabilité. Donc, f de x est le quotient des fonctions. C'est une masculine fraction. Et le quotient des fonctions. C'est-à-dire que la fonction de la dérivabilité est à la dérivabilité. Parmi les fonctions, la fonction de la dérivabilité est à la dérivabilité. Donc, f est dérivable. Cela dit, bien sûr, au point x est différent de 0. Maintenant, le deuxième point est-à-dire que nous avons x, c'est x égale à 0. Dans ce cas, le cas où x égale à 0, nous avons la définition de la dérivabilité au point x0. Nous avons la limite de f de x, moins f de 0, à x moins 0, quand x est envers 0. Nous avons la définition de la dérivabilité. Nous avons la définition de la dérivabilité. Nous avons la définition de la dérivabilité. x est non 2, skiing de la fonction. Nous avons la définition de la fonction qui est x supérieure ou égale. Parce que nous avons, nous avons la définition x égale à 0. Donc, f de x Tomorrow, il y a x sur 1 plus x. Donc, il y a la limite quand x est envers 0. f x, c'est bien sûr, il y a x sur 1 plus x, moins 0, voilà, x moins 0. C'est la limite où je n'ai qu'à l'ha. Nous avons donc x sur 1 plus x sur x qui est la limite à 1 sur 1 plus x. Donc, il y a 9, ça va la limite à 1 sur 1 plus x quand x est envers 0. Ou c'est la limite où je n'ai qu'à l'ha quand x est envers 0, il y a 1. Donc, la limite à l'hédi est égal à 1. Donc, 1, là-hé, existe. Où je n'ai qu'à l'hédi est, f est dérivable au point x est égal à 0. Donc, a l'hédi est, f est dérivable, x est différent de 0. Ou a l'hédi est, f est dérivable au point x est égal à 0. Donc, la fonction f est dérivable. J'ai maintenant la deuxième question. Bon, la deuxième question, je vais vous montrer que la dérivée f prime de f est continue. Bon, avant que nous nous aborderons la question, nous avons vu le résumé de la continuité, puis je passe à la question. Où je veux dire, f est continue ? La continuité, il signifie surtout qu'il y a les cartes, non ? Il signifie que la continuité à gauche est à droite. Donc, il y a un exemple à gauche à 0 et à droite à 0. Où je veux dire, f est continue à droite ? F est continue à droite, il signifie que la limite de la fonction telle qu'on quand x est envers x0 à droite est égal à f de x0. La continuité à gauche est à gauche de f de x quand x est envers x0 est égal à f de x0. La continuité sur un intervalle y est continue en tout point x0 dans y. C'est la continuité sur un intervalle y. C'est la continuité sur un intervalle. C'est la continuité de f' Je ne vais pas appliquer la même radia. Je vais changer. C'est-à-dire que la limite de fx est égal à f de x0. Par contre, je vais chercher la limite quand x est envers x0. f' de x est égal à f' de x0. Parce qu'on a la question là, la dérivée de la fonction. Mais je suis à la fonction. Donc, on a des rôles qui connaissent comme examen. Il faut lire les questions. Les autres, on a l'air de la question. Quand on a l'air de la solution, on a dit la question. La question est la question. Par exemple, on a l'air de la résumée. Par exemple, on a l'air de la question. Puisque vous êtes en train de faire des questions, vous pouvez vous mettre sur un contenu. J'ai tout à l'air de la question. Par exemple, on a l'air de la continuité. Et même temps, l'air de la question. Par exemple, on a l'air de la question. On a l'air de la question. Vous voyez que vous avez un défi à la question. Alors, je vais appliquer le résumée à la définition. Alors, la continuité de f' est égale à f' de 0 La continuité à gauche où je n'aurai la limite de f' quand x0 à gauche est égale à f' de 0 C'est la définition de la continuité Nous avons la définition de la continuité Par définition, il y a f' moins f' de 0 Nous avons la même chose f' de 0 sur x moins 0 Nous avons les believe. On reste f' et nous nous rendons la fin de faire par exemple la conclusion sur le résultat Donc, nous avons l'élève first C'est-à-dire qu'on l'utiliserait. Il y a le premier cas, on utilise bien sûr la fonction terme x sur 1 plus x, je vais l'écrire. Et il y a, on utilise x sur 1 moins x. Alors, la limite à droite, c'est x sur 1 plus x, c'est-à-dire la fonctionnalité d'arrivée, moins 0 sur x. Ou la limite à gauche, c'est-à-dire la fonctionnalité d'arrivée, c'est x sur 1 moins x moins 0 sur x. Alors, qu'il y a les calculs, nous avons la limite de 1 sur 1 plus x quand x tend vers 0. Ou la limite 1 sur 1 moins x quand x tend vers 0. On a à droite, on a à gauche. Alors, les deux limites, nous avons dit, c'est-à-dire 1. D'après la première question, nous avons dit, c'est-à-dire f' de 1 est égal à 1. Donc, nous avons dit, c'est-à-dire f' de 1 ou c'est-à-dire f' de 1. Donc, nous avons dit la conclusion. La conclusion, c'est-à-dire la limite de f' de x quand x tend vers 0 à droite est égal à la limite de x tend vers 0 à gauche est égal à f' de 0. Nous avons dit, c'est-à-dire f' de 0, ce n'est pas f' de 1. Je vais te déterrer. C'est f' de 0, ce n'est pas f' de 1 pour la première question. Donc, la limite à droite, la limite à gauche est égal à f' de 0 qui est égal à 1. Donc, où est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0 est égal à 1. Montrez que f' n'est pas dérivable. Nous avons dit la question f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0. Quand x tend vers 0 à gauche et à droite, c'est-à-dire f' de 0, 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 ok? Alors, on a dit la question de l'examen f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, vous gardez exactement la limite totale. L'alimite totale f' de 0, ok? Vous faites attention parce que l'examen a fait des pièges. C'est la dérivable. Maintenant, nous allons regarder la neighbour. Nous allons nous faire faire f' de 0, f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' et des limites. Cela va à droite. Alors, nous allons regarder la thème de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0, c'est-à-dire f' de 0. d'être la première dérivée. La première dérivée, c'est la fonction quand x plus égale à 0 est égale à 1 sur 1 plus x au carré où la deuxième fonction, si x est inférieure à 0, il y a 1 sur 1 moins x le tout au carré. La dérivée suivante, c'est la dérivée de cette une deuxième fois. J'ai dérivé la première fonction deux fois. Où là, je dérive de cette fonction ou je dérive de cette fonction. Donc, quand j'ai dérivé la fonction, j'ai trouvé moins deux sur 1 plus x puissance 3. Quand j'ai dérivé cette, il y a deux sur 1 moins x puissance 3. Alors, il y a des problèmes de la dérivation. Il y a quand même des vidéos déjà, vous retournez à les premiers chapitres que je faisons beaucoup plus de détails qui fichent une dérivée, une fonction, une fonction, etc. Donc, c'est la fin de x. Du coup, je vais vous dire qu'on a besoin de la limite de la limite de la fonction le k où x est supérieur ou égal à 0 ou la limite de la fonction qui compte x inférieur à 0. Je vais vous dire qu'on a besoin de la limite de la limite de la limite de la limite quand x est envers 0 supérieur ou égal à 0. Le flux de x à droite il y a moins 2 sur 1 plus 0. Donc, il y a la limite de la limite de la limite de la limite de la limite qui est différente à la 2. Donc, la question est-elle, les limites à gauche et à droite ne sont pas les mêmes donc f prime je répète f prime n'est pas dérivable au point 0. Tout à fait, il y a la réponse de la troisième question. Je répète les limites à gauche et à droite ne sont pas les mêmes donc f prime n'est pas dérivable au point 0. On passe maintenant à la quatrième question je pense. Alors, la quatrième question est-ce qu'il y a de déterminer le tableau de variation Donc, il y a déjà un peu qui fèche déjà dans ce qu'il y a dans le terminale il y a une fonction une fraction caution il y a la valeur absolue Donc, il y a une fonction déjà il y a une fonction de la fonction de la fonction de la fonction Nous avons déjà la question précédente Nous avons déjà la question précédente F prime de la fonction de la fonction 1 sur 1 plus x au carré c x est supérieur à la 0 et il y a 1 sur 1 moins x au carré c x est supérieur à 0 Déjà, nous avons la dérivée de la fonction est toujours positive quel que soit x quel que soit x la fonction est positive Si nous avons une table de variation la fonction est une fonction croissante Donc, nous avons un tableau de variation Donc, nous avons le domaine de définition R moins l'infini plus l'infini la dérivée de la fonction toujours positive Bien sûr, nous avons le fait de la fonction est divisé en 2 Donc, au point 0 qui n'a ou 2 0 dans la fonction nous avons toujours égal à 1 Alors, nous avons la limite de la fonction quand x est envers moins l'infini Alors, la fonction la dérivée est envers quand x est envers plus moins l'infini Il y a x La première fonction il y a x sur 1 plus x et la deuxième fonction il y a x sur 1 moins x Donc, nous avons la première fonction il y a 1 sur 1 plus x La limite quand x est envers l'infini est égal à 1 x ou la limite x sur 1 moins x quand x est envers moins l'infini il y a x moins l'infini il y a moins 1 ou la limite plus l'infini il y a 1 Donc, nous avons déjà la fonction croissante Donc, la limite moins l'infini il y a moins 1 ou la limite plus l'infini il y a 1 Donc, nous avons le dérivée que j'accorde Alors, la fonction est définie de moins l'infini plus l'infini c'est un axe t et les x Alors, nous avons les deux asymptotes nous avons le 1 et le moins 1 là, la limite moins l'infini plus l'infini nous avons le point 0 qui est égal à 0 la fonction est égal à quand x est envers 0 la fonction y est égal à 0 Donc, nous avons le point 0 et nous avons et nous avons croissante le 1 Donc, nous avons la fonction de plus l'infini donc, nous avons le moins 1 et nous avons le plus l'infini donc, nous avons donc, nous avons le graphe de la fonction Alors, le graphe de F a deux asymptotes horizontales d'équation y est égal à moins 1 et y est égal à 1 dans ce cas où nous avons la question les asymptotes on passe maintenant à la sixième question alors alors sur elle la sixième je n'ai pas le graphe montré que F le graphe min R admet une fonction réciproque plutôt sixième question pardon déterminer l'image A de la fonction F donc, nous avons déjà l'image de la fonction qui a été l'image de la fonction qui a été moins 1 et 1 c'est l'image toujours l'axe des écras donc, l'image de la fonction est moins 1 et 1 donc, la fonction de la fonction R donc, moins 1 1 donc, c'est l'image que vous avez l'image et, à la fin vous avez l'image de la fonction donc, c'est l'image de la fonction alors, la septième question a qu'on montre que F admet une fonction réciproque alors, là, où est-ce qu'on a la fonction réciproque là, il faut voir les premières vidéos qui ont l'application où est-ce qu'on a la fonction objectif où est-ce qu'on a l'objectif où est-ce qu'on a l'objectif où est-ce qu'on a l'objection l'objection c'est-pra etc parce que on a commenté ou on a dit qu'il est-ce qu'on a F strictement croissant qui t'con une F d'une fonction croissant c'est-ce qu'on a F est-ce qu'on a injectif il est-ce qu'on a l'objectif c'est-ce qu'on a quand on a l'objectif F de F c'est-ce qu'on a l'image de R ou A ou A ou A ou A alors la fonction elle est comment ? la fonction est surjectif donc madame la fonction elle est injectif et surjectif nous on a qu'on a l'admite une bijection le bijectif est l'admite une bijection la le c'est-ce qu'on a l'objectif c'est qu'on a la bijection j'en ai l'objectivité j'en ai la sur l'objectivité d'une s'ach qu'on a l'objectivité j'en ai insha'allah t'connu f'hem t'connu l'idée la continuity des voire qu'on a cuire la l'examen continue la , c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que l'examen F de prime, etc. Alors, je vous souhaite bon courage pour les examens. Incha'Allah, on se l'aura qu'à la prochaine vidéo. Incha'Allah, on l'aura d'étenir à notre examen.